Bonjour Thibaut de Montbrial, merci d'être en direct sur RMC, vous êtes avocat, vous êtes président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Vous représentez d'ailleurs souvent les forces de l'ordre, avocats aux côtés des policiers. La France a tué mon mari, voilà la phrase choc prononcée hier par la veuve d'Éric Comine, ce gendarme tué lors d'un refus d'obtempérer. Elle dénonce un laxisme judiciaire, elle dénonce la lâcheté des politiques. Le conducteur avait un casier judiciaire très lourd, de nombreuses condamnations, de nombreux délits routiers. Est-ce qu'il est normal qu'il ait été encore porteur de son permis, qu'il ait pu ainsi rouler quasiment en toute impunité ? Je voudrais vous dire ce matin ma très grande émotion, ma très profonde émotion, à la fois pour cette femme, pour ses enfants, mais aussi pour tous les policiers et les gendarmes qui sont victimes un peu moins de toutes les demi-heures. De refus d'obtempérer sur le territoire français depuis des années. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'a dit cette femme, ce cri qu'elle a poussé et qui est inhabituel, parce qu'en général les familles des forces de l'ordre, lorsqu'elles sont frappées, et ça arrive souvent, restent dans une forme de retenue. On les voit faire corps les uns avec les autres et ne rien dire. Mais ce qui s'est passé hier, c'est que cette femme a dit tout haut ce qu'une majorité de policiers et de gendarmes en France aujourd'hui pensent. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, je ne peux pas vous dire si c'est 70 ou 80%. Mais c'est absolument certain que c'est une réalité que la majorité de nos forces de sécurité intérieure pensent. Aujourd'hui, il y a l'impression d'être engagée sur le terrain dans une France qui est de plus en plus violente, tous les indicateurs chiffrés du ministère de l'Intérieur le démontrent, où les policiers et les gendarmes sont de plus souvent pris à partie, blessés, là aussi tous les chiffres le montrent, et avec une réponse judiciaire qui n'est pas à la hauteur, sauf dans les cas les plus graves. C'est-à-dire que quand un policier ou un gendarme est tué, là il n'y a aucune discussion, la justice joue son rôle. Il est d'ailleurs, au moment où on se parle, incarcéré, il y a eu une demande d'incarcération et mis en examen, bien sûr. Et il a d'ailleurs, et vous venez de le dire, été mis en examen pour meurtre, pour homicide volontaire. C'est-à-dire que là, ce n'est pas juste un contrôle qui a mal tourné, la vidéo est tout à fait claire, c'est un véhicule qui délibérément, manifestement, c'est en tout cas parce qu'on a l'impression qu'on en regarde dans les images, ne s'est pas arrêté et a même peut-être cherché par un décalage à frapper le gendarme. Sur le pédigré de l'intéressé que vous venez de rappeler, il y a 10 mentions apparemment, d'après ce que dit la presse. 10 mentions dans son casier judiciaire. Beaucoup de délits routiers, mais aussi des violences, mais aussi des outrages et rébellions, c'est-à-dire des délits qui sont directement commis contre les fonctionnaires de police ou de gendarmerie. Et il est légitime de se poser la question de savoir pourquoi, alors pourquoi est-ce qu'il n'était pas en prison ? Je ne sais pas de quand date sa dernière convention. Je vais simplement vous le dire. Connu pour violence 2006, outrage 2009, violence à nouveau en 2010, délits de fuite en 2012, conduite sans permis 2014, violence et outrage sur personnes dépositaires de l'autorité, ça c'est 2016, rébellion 2016, violence 2016, conduite en état d'ivresse, ça c'est en 2023. Moi je pose simplement la question d'une façon, je pense que le bon sens devrait beaucoup plus gouverner le monde, et en particulier gouverner la France. Je ne vois pas en quoi ça aurait changé quelque chose. Cet individu, mais je vais vous répondre, mais pas forcément là où vous m'attendez. Cet individu est étranger. Il est en situation régulière, il n'y a pas de discussion. Il a obtenu un permis de séjour renouvelable de 4 ans en 2022. Très bien. Dans quel pays au monde est-ce qu'on accorde un titre de séjour ou on le renouvelle à un individu qui a, à l'époque, si c'est en 2022, 9 mentions au casier ? C'est-à-dire qu'il y a un moment où un pays, l'État, le gouvernement d'un pays doit protéger sa population. Pour vous, il y a deux questions. Il y a la question de son permis de séjour, c'est-à-dire comment on octroie, pourquoi on octroie un permis de séjour ? Alors j'avais le patron de l'office de la question de l'accueil de l'immigration hier en ligne avec nous sur RMC, qui nous expliquait que précisément sur ce point, la loi a évolué, que la nouvelle loi immigration n'aurait pas permis que cet homme obtienne ce permis de séjour, parce qu'effectivement un casier judiciaire déjà chargé. Mais il y a une autre question ensuite, c'est que, ne serait-ce que si on reprend le dernier délit, conduite en état d'ivresse 2023, c'est six points en moins normalement sur le permis. Comment est-il possible que lorsqu'il circule lundi sur la route, il soit encore titulaire d'un permis qui compte 9 points sur 12 ? Mais vous savez qu'il y a une statistique récente, alors que je n'ai pas en tête exactement, mais il y a un nombre significatif de gens qui conduisent sans permis. Non mais là il a le permis, c'est ça que je ne comprends pas, c'est-à-dire que non seulement il a le permis, mais il a toujours 9 points, alors que normalement, je veux dire, c'est simplement mathématique, il a conduit en état d'ivresse en 2023, donc il y a un an, il aurait dû perdre 6 points. Il les a déjà récupérés quoi. Apolline de Malherbe, je pense que ce que les gens attendent de nous, ce n'est pas de rentrer dans une tambouille de détails. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 1... Il y a un truc qui ne fonctionne pas quand même. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. La question, comme je vous disais tout à l'heure dans notre échange d'introduction, que je pense que la base de tout, c'est qu'il faut rétablir l'autorité dans ce pays, ce qu'il faut entendre, c'est que le cri de cette femme, c'est le cri d'une France qui est celle des hommes et des femmes, de la police, de la gendarmerie, des polices municipales, qui sont en première ligne, policiers municipaux blessés l'autre jour à la grande mode, ce sont des gens qui sont en première ligne contre la délinquance, qui sont les premiers, 26% des victimes de violences volontaires, 26%, une sur quatre personnes victimes de violences volontaires en France, est un policier ou un gendarme, une sur quatre. Donc ce sont des gens qui sont en première ligne pour la sécurité des Français, qui attendent un rétablissement de l'autorité, et qui n'en peuvent plus. – Elle va d'ailleurs très loin, puisque la veuve de ce gendarme, elle dit non seulement « la France a tué mon mari », elle dit effectivement qu'il s'agit de trop de laxisme, mais elle va même jusqu'à évoquer 1981, elle dit « 1981 n'aurait jamais dû exister ». Qu'est-ce que vous entendez derrière ça ? Est-ce que ça veut dire qu'elle veut rétablir la peine de mort ? Est-ce que ça aurait laissé son mari en vie ? – Très sincèrement, je pense qu'on ne peut pas attendre de gens dont la vie s'écroule, qu'ils soient capables de proposer, de dérouler un argumentaire politique en finesse. Quand la mère d'un délinquant routier qui a été tué par les forces de l'ordre l'année dernière à Nanterre, la mère de Naël, s'exprimait en tenant des propos, pour le moins étrange en termes d'appel à la violence, après il y a eu un recadrage, mais les propos initiaux ont été soutenus par toute la gauche qui disait que c'était terrible et que c'était formidable et qu'il fallait comprendre cette femme. À tout le moins, pour quels que soient les gens concernés, les familles de délinquants comme les familles de policiers, je pense qu'il faut avoir le respect de considérer que les gens qui sont dans cette extrême douleur peuvent dire des choses qui peuvent paraître accessibles, mais qui sont toujours la révélation de quelque chose qui est important. – Thibaut de Montbriel, il y a Patrick qui nous appelle au 3216 depuis Bordeaux. Bonjour Patrick. – Bonjour Madame de Malaire. – Vous êtes justement retraité de la gendarmerie. Le laxisme, il est dû à qui ? À la justice ? À la politique ? – Alors moi, je vais juste vous poser une question, sans répondre à la vôtre. Est-ce que vous vous souvenez du gendarme Lemay ? – Oui, oui. Redites-moi, mais bien sûr. – Mélanie Lemay a été fauchée par un multirécidiviste au niveau des infractions du code de la route. Et elle est décédée dans les bras d'une amie. – Oui. – Et c'était en juillet 2020. – Exactement. – Et nous sommes en août 2024. – Et on avait eu le même désespoir et les mêmes cris de colère. – Oui, non, non, parce que si vous voulez, là, l'épouse de la védée en commune, elle a quand même dit quelque chose que toutes les familles de gendarmerie appréhendent, c'est-à-dire un époux, une épouse décédée en service. Et ce que tous les gendarmes appréhendent eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'occasion de jouer au torréador deux fois, enfin, éviter un véhicule. C'est meilleur réflexe, appréhension, je n'en sais rien. Mais ça a toujours existé. Et moi, j'en veux aux politiques, parce que combien de candidats aux présidentielles sont arrivés en disant, vous allez comprendre ma progression. Combien d'hommes et de femmes politiques ont dit, voilà, on va ouvrir des prisons, des places de prison, et on pourra mettre les personnes qui sont auteurs de crimes ou délis graves sous les verrous, tous ? – Et justement, Patrick, j'aimerais beaucoup que Thibaut de Montbréal puisse vous répondre sur ce point, parce que Thibaut de Montbréal, vous avez ces derniers jours aussi, vous vous êtes exprimé sur la politique, demandant aux politiques de droite de s'emparer de ce moment. Quand vous entendez Patrick qui dit, en fait, le problème, ce n'est pas seulement les magistrats, c'est aussi les politiques, qu'est-ce que vous estimez ce matin dans ce moment de crise politique ? – Mais c'est un moment de crise politique dont il faut comprendre que, contrairement à ce que beaucoup essayent de faire croire, la principale demande des Français sur le deux derniers scrutins, c'est une demande d'autorité. Si vous prenez le nombre en millions de votes de gens qui ont voté pour des partis qui prônent, à des degrés divers, mais qui prônent le retour de l'autorité dans le pays, c'est-à-dire pour faire court du camp présidentiel jusqu'au Rassemblement national, on a une majorité de plus de 60%. Donc ce qu'attendent aujourd'hui les Français, c'est pour ça qu'il est urgent qu'il y ait un Premier ministre qui soit nommé avec un gouvernement auquel je pense qu'il faut que toutes les forces qui sont d'accord sur cette question se mettent d'accord pour gouverner. On ne va pas faire la révolution dans les trois ans qui viennent. Le prochain grand moment, ce sera l'élection présidentielle. Mais en attendant, les politiques doivent aux Français et doivent aux policiers et aux gendarmes, et cette histoire l'illustre tragiquement, mais on aurait pu aussi parler de la montée de l'antisémitisme, etc. Eh bien, il faut absolument que ce socle de l'autorité soit remis en place parce que, Apolline de Malherbe, et je terminerai là-dessus, l'autorité, c'est la garante de la cohésion nationale. On ne peut pas développer un projet politique au sens classique, service public, pouvoir d'achat, etc. Si à la base, la société n'est pas en cohésion. Souvenons-nous des propos de Gérard Collomb quand il a quitté le ministère de l'Intérieur en 2018. Nous vivions côte à côte, j'ai peur que nous finissions face à face. C'est malheureusement une dérive vers laquelle nous arrivons de plus en plus. Vite, 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 retour de l'autorité. Mais pour ça, il faut que chacun, politiquement, assume ses responsabilités. Et on est à un moment important de notre histoire, et on ne peut pas laisser le pays à une minorité qui veut désarmer la police. Merci Thibaut de Montbréal d'avoir été sur RMC ce matin. Quand vous dites une minorité qui veut désarmer la police, j'imagine que vous faites référence plutôt à la France insoumise. C'est pas plutôt, c'est à la France. Justement, sa candidate, la candidate du nouveau Front populaire pour Matignon, Lucie Castel, est mon invitée à 8h30. Je vous poserai les mêmes questions qu'à vous, Thibaut de Montbréal. On verra les réponses. Sous-titrage ST' 501